L'émotion du neveu de James Heeperl devant la stèle pas encore dévoilée à son arrivée des Etats-Unis. Il porte le même prénom que son oncle, mort pour la France, à bord de son avion qui s'est craché juste derrière les collines de Cygne lors du débarquement. Quel honneur ! Il a toujours été un héros dans notre famille. Le 13 août 1944, le premier lieutenant, James Heeperl, pilote un B-26 comme celui-ci. Originaire de Pennsylvanie, à 28 ans, il est en mission avec son bombardier. Il est touché à Toulon par des tirs allemands. Les anciens se souviennent d'avoir vu cet avion en feu qui arrivait sur le village. Le pilote est resté aux commandes jusqu'au bout. Il a permis à ses cinq coéquipiers de se parachuter sur la commune. Certains ont été cachés d'ailleurs par des Chinois. Les Allemands étaient furieux, ils les ont cherchés partout. Et justement, voyant le village, il a gardé les commandes de son appareil pour pousser l'avion au maximum au plus loin du village. J'ai appris qu'il avait dévié l'avion pour sauver le village. J'ai encore plus de respect pour lui. Son oncle a sauvé tout un village. Un acte de bravoure qu'il découvre aujourd'hui ici à Cygne. Je savais qu'il était un héros pour son équipage, mais pas pour tout le village. Et finalement, toute cette histoire, c'est magnifique. Une partie des archives de la famille est exposée à la médiathèque, ainsi que les restes de l'avion retrouvé. C'est l'équipage de mon oncle, le pilote. Regardez comme il est fort et fier. Un pilote américain remis à l'honneur, grâce à 7 ans de travail d'un passionné d'histoire, qui a souhaité rester dans l'ombre pour laisser la lumière au héros. Sous-titrage Société Radio-Canada